Vous préconisez d'ailleurs de ne pas donner trop de publicité à des gens qui font des actions isolées, de ne pas donner leur nom, de ne pas les mettre en valeur. Vous dites que c'est très important. Surtout, quand c'est des personnes isolées, et donc derrière, il n'y a pas de nécessité d'informer sur leur identité ou autre chose. Quand c'est un groupe constitué, que c'est une menace, bien entendu, c'est de l'information, il faut savoir à qui on a affaire. Surtout, ça fait deux des martyrs. La dernière personne qui était au couteau au Pakistan, c'est une star incroyable. Oui, c'est ça, ça fait deux. Et puis ça peut créer des vocations, si vous voulez. Des vocations d'individus isolés aussi. Comme on connaît en droit commun, les tueurs de masse aux Etats-Unis, il y a un effet mimétisme qui peut se créer, donc il faut faire très attention. Quand on met trop en lumière un individu, il a réussi son coup, parce qu'il n'était rien. Grosso modo, il n'était que dalle, il se règle son couteau, il crie à la Ouagbar, il tue une ou deux personnes et il fait le journal de 20 heures. Donc ça montre qu'il a un impact extraordinaire sur son acte. D'autres peuvent pouvoir l'imiter. Donc ça, il faut faire très attention. Il ne faut effectivement pas donner leur nom, pas montrer leur photo. qui reste dans l'anonymat où ils doivent rester, mais informer quand même. Bien sûr. Évidemment, voilà, c'est d'origine pakistanaise. Mais voilà, faire très attention à ça. Après, il faut aussi gérer, ne jamais nous créer de héros. ouh. Ouuh. Ouuh.